Musique Il y a une petite poignée et on la serre, on la desserre et après il y a du feu, il y a du feu dans le ballon et après, après la golfière elle décolle. Elle gonfle à l'air chaud avec du gaz et puis autrement je ne chauffe pas trop. Dehors, l'air est froide, dans la nacelle on va réchauffer l'air et quand l'air est chaude, l'air gonfle. C'est comme ça que la toile se gonfle, se met debout et c'est la différence de température qui fait que le ballon décolle et puisse voler. Je ne sais pas, un petit peu moins haut que les montagnes, mais on peut aller jusqu'au ciel avec. Quand on a passé une certaine altitude, c'est-à-dire 3500-4000 mètres, il faut avoir de l'oxygène mais on peut monter plus haut. Mais en général on ne dépasse pas les 3500-4000 mètres. Plusieurs kilomètres je pense. Ça dépend de le gaz qu'il y a. S'il y a beaucoup, ça va. Je dirais un kilomètre à peu près. En théorie, c'est le tour du monde, on l'a vu avec Brian Jones et Bertrand Picard. Tout dépend de la taille de la montgolfière et du niveau de gaz qu'on a dans la nacelle. Et puis la météo, naturellement, toujours impératif qu'elle soit bonne pour toute la durée du vol. Deux ou trois kilomètres heure, c'est vraiment pas de vent, sinon voilà. Peut-être sur 80 kilomètres à l'heure, peut-être, ou par là autour. En fait, une montgolfière, ça n'a pas de vitesse propre, ça a la vitesse du vent. Donc on va à la vitesse du vent. Ici, on peut trouver des vents jusqu'à 80 kilomètres heure.